Ambiance particulière au palais, pour ne pas dire effervescence. En effet, une opération des forces de l'ordre perturbait, une fois n'est pas coutume, la bonne circulation des usagers. Vous avez l'air tressé là ? Vous avez quelque chose à vous rapprocher ? Non, c'est grave. Contrôle intempestif, irritant les bons citoyens du palais. Je vais chercher maire supérieure à la gare. Pourquoi ? Pour le concours de Maux-Fléchers, n'est-ce pas ? Et en plus, c'est pour la bonne cause, c'est pour la banque humanitaire. Donc on va récolter des faux pour les enfants ou les gens qui en ont besoin. Mais je suis en retard, voyez-vous, je suis en retard, ça n'avance pas. Aujourd'hui, c'est un événement sensationnel parce que c'est sur le cinéma le concours de Maux-Fléchers et on a donc les gendarmes de Saint-Tropez qui sont là à réguler le public et puis notre sœur dans la 2 chevaux, notre sœur à Cornette, sœur Marie Pédalette de la bicyclette. Alors, en face de l'ordre, ils n'ont pas l'air faim ? Pas du tout, d'ailleurs c'est leur métier, c'est un coup de sifflet qu'ils accueillent le public. Donc on entre en plein dans le thème, dans le sujet. Et puis voilà, donc aussi on a Cléopâtre, on a Astérix, Obélix, on a Robin des Bois et puis bien sûr, le Prince Charmant avec Blanche-Neige et les Sept-Nains. Le Prince Charmant, venant d'un pays lointain, a donné le signal du début du concours de Maux-Fléchers. Je crois aussi que vous avez un Prince Charmant un peu particulier. Oui, alors c'est exceptionnel puisque le Prince Charmant vient de Syrie. C'est un réfugié avec Robin des Bois. Ils sont à Nantes et la Banque Humanitaire les a habillés et chaussés. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient faire quelque chose pour nous. Et il y a un mois à peu près, je leur ai dit oui, est-ce que tu veux être un Prince Charmant ? Ils ont fui la guerre et puis il m'a dit oui. J'ai dit avec le sourire parce que quand je les ai accueillis, ils n'avaient vraiment pas le sourire. Parce qu'il y a toute la tristesse d'un pays en guerre. Et également, donc Robin des Bois m'a dit oui. Et actuellement, aujourd'hui, pour eux, c'est une journée exceptionnelle parce que c'est la fête. Et la fête, il y a longtemps qu'ils ne l'ont pas connue la fête là-bas. Sous les bombes. Et c'est terrible. Avec les blessés, les morts. Voilà. Et ils habitent chez leur tante à Nantes qui loge tout le monde en gros. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et un immense bonheur de les accueillir à notre façon, Banque humanitaire. Mais de leur donner aussi du bonheur. Mais ils donnent aussi du bonheur. Et ça, c'est très important. Donc sinon, un concours de mots fléchés. La destination un peu de ce concours ? La destination, comme toujours, pour l'aide sociale de la Banque humanitaire. Et il y en a grand besoin parce que, eh ben, le fond, disons, on ne sait pas qu'il y a à sec, mais on calcule beaucoup, beaucoup, parce qu'on donne beaucoup, beaucoup. Et bon, qu'on va faire pour le mieux. Donc on prépare déjà le concours de puzzle. Le concours de mots fléchés, le thème pour l'année prochaine, est déjà prévu. C'est au fil du temps. Voilà. Mais là, de voir la salle pleine, et puis les gens qui sont adorables, les bénévoles qui sont adorables, et toute l'organisation, c'est exceptionnel. Ça nous remonte le cœur. Oui, avec une bonne participation des participants, justement. Ah ben oui, c'est important. Il y a des fidèles, mais il y en a d'autres qui viennent, comme ça, des petits nouveaux. Et c'est très agréable de les recevoir. Et on les reçoit dans la fête, avec les costumes, des grands décors, décors fabriqués par une paltaise de 19 ans, marine. Et c'est extraordinaire de voir tout ça. Avec de grandes actions en perspective. Alors, des grandes actions, c'est énorme, puisque l'année prochaine, c'est les 30 ans de la Banque Humanitaire. Et là, nous mettons en vente, avec des dizaines d'associations à caractère social et humanitaire, 40 000 billets de Tombola. 40 000 billets, avec des lots exceptionnels. Le Moulin Rouge, Dîner Spectacle, Futuroscope avec Hôtel, 200 croisières sur le golfe du Morbihan. Des trucs énormes. Le Puy du Fou, bien sûr. Et voilà. Et la Fondation Crédit Mutuel, qui donne un chèque de 1 000 euros. Et les associations à caractère social ou humanitaire vont pouvoir vendre les billets et gardent les sous pour eux. Voilà. C'est la façon d'aider les associations à notre niveau. Et bien sûr, ne pas oublier, le 25 novembre, le samedi soir, au Champilambar à Vallette, un très grand spectacle avec une douzaine de grands artistes. Et puis, les ballets d'Ukraine pour les 30 ans de la Banque Humanitaire. Ce sera une grande fête à partager, tout simplement. Des 147 équipes engagées de cette édition 2016 arrivent en première position Gaël Lebrun du Lourdes-Botreau et Michel Patron de Saint-Philbert-de-Bouen avec 18 grilles bonnes. En deuxième position, Marie-Cécile Burban de Vallette et Anne Emorio de Vallette également avec 17 grilles bonnes. Et en troisième position, Anne-Marie Aubray du Poiré-sur-Vie et Thérèse Briot de Mortagne avec 16 grilles bonnes.